bon ben c'est très bien c'est parti et donc je vais partager mon écran vous voyez ok alors si je commence par le début c'est mieux voilà voilà donc donc je vais démarrer donc bonjour à tous donc là ça va faire suite à la session d'il y a un mois là ça va être un peu plus pratique en fait c'est à dire qu'est ce qu'on va proposer aux patients qui ont un traumatisme crânien et chez qui on soupçonne éventuellement des déficits hypophysiens donc il y aura la partie voilà très pratique qui quand qui comment quand dépister donc ça c'est vous effectivement qu'à aller voir les patients qu'il va falloir adresser à l'endocrinologue et puis après sur les modalités du dépistage et les modalités de traitement la partie qui concerne plus l'endocrinome et voir ce qui va vous intéresser vous aussi donc qui dépister à la question c'est en fait est ce qu'il ya des facteurs prédictifs alors si on prend un petit peu la littérature il n'y a pas grand chose qui sort on s'aperçoit que la sévérité en fait du traumatisme crânien finalement il ya peu d'études où on voit qu'il ya une corrélation entre la sévérité du tc et le risque de survenue d'un déficit hypophysiens alors il ya des choses qui sortent et qui statistiquement sortent mais d'un point de vue physio pathologique on voit pas pourquoi l'âge serait un facteur de risque le bmi le sexe alors on voit que c'est une fois masculin une fois féminin donc ce sont peu d'intérêt par contre ce qui peut avoir d'intérêt et c'est assez logique cette fois ci c'est des gens qui ont une fracture de la base du crâne parce que l'hypophyse elle est elle est elle l'est sur la base du crâne et puis les gens qui ont des lésions axonales diffuses aussi parce que probablement il ya un effet cinétique qui a pu aussi toucher l'hypophyse qui est particulièrement fragile en termes de vascularisation alors juste donc dans une autre étude voilà pour vous montrer que la sévérité du tc c'est pas un élément c'est pas le seul élément à prendre en compte là quand même sur une méta analyse qui regroupe à peu près 1000 patients certes dans les tc sévères il ya une tendance à une prévalence plus importante des déficits hypophysiens mais on voit que dans les tc légers il y en a aussi dans une proportion qui est pas négligeable donc ne pas se reporter qu'à la sévérité du tc nous dans l'étude qu'on avait mené à lille alors je vous rappelle on était à presque une centaine de patients et on avait regardé également si on avait des facteurs de risque de prédiction on n'avait pas trouvé de corrélation non plus avec le score de glasgow par contre on avait trouvé une association effectivement positive entre l'existence des lésions axonales diffuses et l'existence d'un déficit sévère en hormone de croissance quid de l'imagerie hypophysaire en particulier ce que l'imagerie cérébrale des fois elle voit pas bien quand même ce qui se passe dans l'hypophyse mais en fait on avait fait une irm hypophysaire chez tous les patients qui avaient un déficit hypophysaire et en fait on s'apercevait que d'un point de vue macroscopique et en tous les cas l'irm était normal chez 88% de ces patients donc c'est pas l'IRM hypophysaire qui va nous mener dans un second temps à faire un dépistage des déficits c'est plutôt le contraire donc il ya et mariti et henri verdi en 2010 qu'on essayait de faire quand même des recommandations et qu'on proposait des algorithmes alors sur la partie justement qui dépistait donc ils insistent bien sur l'idée que on s'arrête pas la sévérité du cdu tc on s'arrête pas non plus à l'ancienneté quelqu'un qui n'a jamais été dépisté mais où on a effectivement des signes cliniques évocateurs bah même si c'est 20 ans après ça vaut le coup de le dépister et ce qui voilà ce qui serait recommandé c'est surtout de dépister les gens qui ont été hospitalisés au moins 24 plus de 24 heures après leur traumatisme crânien qui ont un scanner cérébral initial anormal et en particulier comme je disais les fractures de la base du crâne contre des anomalies à l'IRM donc là évidemment il va falloir les dépister ainsi à des anomalies mais pas s'arrêter non plus à ça qui ont présenté des anomalies aussi de la fonction hypophysiaire à la phase aiguë notamment le diabète insipide il faudra évaluer leurs fonctions hypophysiaires globales dans les suites et puis aussi donc les gens qui même très à distance présentent des séquelles neuropsychologiques et comme tout ce que je vous avais décrit la dernière fois voilà des signes qui peuvent faire évoquer le déficit hypophysiaire notamment tout ce qui est autour de l'altération de la qualité de vie de la fatigue la fatigabilité des troubles attentionnels et des patients qui développent des altérations métaboliques puisque ça aussi je vous l'avais démontré il ya un syndrome métabolique qui peut plus facilement s'installer quand il ya un déficit hypophysiaire donc y penser dans ces situations là alors après la question c'est comment qu'est ce que vous vous pouvez faire et qu'est ce que nécessite l'intervention en fait de l'endocrine donc là j'ai remis mon schéma de la dernière fois pour rappeler un petit peu à l'hypophyse donc la post-hypophyse qui fabrique l'hormone antidiurétique et puis la partie antérieure de l'hypophyse sous contrôle de l'hypothalamus ça c'est les hormones hypothalamiques ça c'est les hormones hypophysaires et donc comment est ce qu'on va pouvoir évaluer chacun de ces actes de ces axes pardon alors là c'est pareil les méthodologies ça je vous l'avais déjà dit aussi la dernière fois elles sont très variables en fait d'une d'une étude à l'autre la question c'est est ce qu'il faut des tests dynamiques ou ni ou uniquement des cordes par exemple pour le déficit en cortisol uniquement des dosages de cortisol seul est ce que ça peut suffire ou est ce qu'il faut des tests dynamiques et pareil pour le test le déficit en hormones de croissance en plus de la variabilité comme je vous disais il ya en plus des seuils qui peuvent être différents en fonction des tests qu'on utilise donc c'est pour ça que voilà qui eux mêmes dépendent du bmi donc à ce stade là effectivement quand on est dans les tests de toute façon vaut mieux que ce soit dans une équipe d'endocrinologie alors là encore donc il ya eu des recommandations pour essayer d'être mener alors en 2005 le premier guigo il avait proposé de faire des évaluations de base pour tout le monde et uniquement quand elles étaient anormales de compléter par des tests de stimulation en pratique on sait qu'on passera à côté de plein de déficits partiels et même des fois plus que partiels et donc c'est pas du tout la bonne attitude on ne peut a priori pas se passer des tests dynamiques à distance du traumatisme crânien et notamment sur les déficits corticotropes et les déficits somatotropes et donc je vous présenterai justement l'algorithme de temps river dit pareil de 2010 qui qui mettent qui inclut les tests dynamiques alors quels tests d'une donc à part donc en pratique les tests de base pour la post-hypophyse qui est important c'est la clinique le bilan entrée sortie le ionogramme sanguin regarder s'il ya une hyponatrémie qui signait si adh ou une hyper natrémie qui au contraire pourrait signer un diabète insipide et puis quand il ya un doute et bien on a des tests mais qu'on fait effectivement nous en endocrino c'est le test de restriction hydrique alors c'est pas très agréable et pas toujours bien supporté il ya un nouveau test qui est actuellement en cours d'évaluation mais on commence à utiliser depuis le début de l'année c'est un test à l'arginine sur la copéptine c'est un test du coup qui dure que deux heures mais pas les gens en restriction hydrique donc c'est un peu mieux vécu voilà le problème c'est les critères les seuils diagnostiques qui sont encore en train d'être d'être établi dans différents centres d'endocrino en France pour l'axe lactotrope de toute façon il n'y a qu'un dosage de prolactine à faire en base alors idéalement au repos pendant 20 minutes ça c'est important parce que sinon on a des petites hyperprolactinémies qu'on sera un peu gêné pour interpréter surtout qu'il ya souvent des médicaments hyperprolactinémions pour l'axe thyréotrope c'est la ft4 qui est importante ça j'insiste là dessus c'est pas la tsh la tsh elle a un intérêt pour évaluer la fonction thyroïdienne mais là comme on veut évaluer la fonction hypophysaire finalement ce qu'on veut savoir c'est ce que l'hypophyse stimule suffisamment bien la thyroïde pour fabriquer des hormones thyroïdienne et donc c'est ces hormones thyroïdienne là qu'on va doser c'est sur la ft4 qu'on va dire s'il ya un déficit thyréotrope ou pas là pour l'axe gonadotrope la clinique est là est vraiment importante on pourrait presque se passer des tests à par exemple une femme qui a en l'absence de pilules et de tout ça des cycles réguliers elle a une fonction gonadotrope qui est normal on n'a même pas besoin de faire des dosages hormonaux alors chez les hommes c'est un peu plus compliqué mais c'est pareil normalement un homme qui a une libido normale et pas de troubles de l'érection jusqu'à preuve du contraire il a vraiment un axe gonadotrope normal et on peut se passer de dosage hormonaux donc là où ça se complique comme je vous disais c'est pour la fabrication de cortisol le cortisol à 8 heures oui pourquoi pas si spontanément il est supérieur à 18 microgrammes par décilitre je parle a priori la fonction corticotrope est normal c'est là le seul cas où on peut probablement éviter de faire un test dynamique si à l'inverse il est en dessous de 5 on sait que le déficit il est complet donc là c'est pareil il n'y a pas besoin de faire de test puisque on a le diagnostic du déficit juste par un cortisol qui est inférieur à 5 microgrammes par décilitre mais on a une large fourchette dans lesquelles on va trouver la grande majorité des gens entre 5 et 18 microgrammes par décilitre où on ne saura pas dire sans test dynamique s'il ya un déficit corticotrope ou pas qui peut être partiel mais qui peut être quand même assez sévère pour un cortisol en basse par exemple il ya 8 ou 10 il peut y avoir des déficits quand même des gens qui font des décompensations c'est possible donc à ce moment là les tests dynamiques alors le plus qui serait le plus facile à utiliser c'est le test au synactem parce que ça ça peut pour le coup se faire même en dehors en général d'une équipe d'endocrinologie en fait le test au synactem on injecte de la cth de synthèse donc l'hormone princeps hypophysaire et on regarde le pic de cortisol sauf que voilà effectivement on peut se dire mais c'est bizarre comment on peut tester l'hypophyse si on injecte de la cth mais effectivement on la teste pas en fait on teste plus les surrénales que l'hypophyse donc c'est pas le test de référence qu'on doit utiliser les tests de référence c'est l'hypoglycémie insuline qui ou le test à la méthopyrone alors l'hypoglycémie insuline qui là pour le coup ça se fait dans une équipe qui a l'habitude de faire parce que c'est pas très c'est pas confortable pour le patient mais les infirmières c'est pareil quand elles n'ont pas l'habitude d'en faire c'est un test qu'elles appréhendent pas mal parce que mettre quelqu'un en hypoglycémie ben voilà c'est pas forcément chose facile donc on injecte en fait une dose d'insuline rapide avec un stylo à insuline lambda en fonction du poids et puis on fait des prélèvements très rapprochés en tous les quarts d'heure de la glycémie et on regarde également du cortisol et vous verrez aussi tout à l'heure de l'hormone de croissance alors bien sûr on le fait pas chez des gens qui ont une épilepsie et on fait pas chez des gens qui sont coronariens donc ça c'est strictement contre indiqué par contre l'avantage de l'hypoglycémie insuline c'est que ça peut se faire en hôpital de jour alors les gens on leur dit que par contre faut quelqu'un les raccompagne après parce que ça met un peu chaos mais ça se fait sur la matinée il y a nage 1 et donc là on voit bien que en cas d'hypoglycémie eh bien on active toutes les hormones de stress dans les hormones de stress et de contre régulation il ya le cortisol et il ya l'hormone de croissance et donc eh bien c'est toute la cascade pour le coup hypothalamique hypophysaire jusqu'au cortisol qui est testé on peut aussi utiliser le test à la méthopyrone c'est aussi un test de référence l'inconvénient c'est que c'est une nuit d'hospitalisation parce que c'est des bulles en fait qu'on va donner le soir entre 23h et minuit qui vont bloquer ici une enzyme qui est surrénalienne et donc en fait cette en bloquant cette enzyme on bloque le passage du composé s au cortisol donc on abaisse complètement le cortisol et il va se passer parce qu'on aime bien en endocrinologie les contre régulation si le cortisol ça baisse ça doit stimuler le crh et la cth pour essayer de rééquilibrer en fait le taux de cortisol sauf que comme on a bloqué ici en fait et ben ça va s'arrêter là la stimulation et nous ce qu'on dose c'est ça c'est le composé s et pareil il ya des seuils établis pour savoir si la réponse est correcte ou pas et donc si tout notre notre axe fonctionne ou pas pour ce qui est de l'axe somatotrope on peut donc effectivement déjà doser l'igf1 en base l'inconvénient c'est qu'il ya plein d'interférences sur l'igf1 qui peuvent faussement l'augmenter ou faussement la diminuer ce qu'on va chercher surtout ici c'est s'il ya une diminution mais par exemple la dénutrition ça entraîne une igf1 basse ça veut pas dire forcément qu'il ya un déficit et à l'inverse donc une igf1 normale veut absolument pas dire qu'il ya pas de déficit c'est vraiment pas suffisant donc soit on a l'hypoglycémie insulinique donc là c'est pareil ça stimule toute la cascade de l'hypophyse jusqu'à la gh et on dose la gh l'avantage c'est du coup on peut le faire en même temps qu'on dose le cortisol où il ya un deuxième test qui peut être fait aussi en hôpital de jour qui n'a aucune contre indication qui est bien tolérée c'est l'arginine ghrh parce que vous voyez sur le graphique ici que l'arginine la ghrh est un stimulant l'arginine est un inhibiteur de la somatostatine qui elle-même est un éviteur de la gh donc comme en maths un moins et moins ça fait plus donc en fait l'arginine et le ghrh se potentialisent et nous on regarde le pic de gh alors les pics de gh par exemple les seuils sont pas défis sont pas les mêmes quand c'est l'hypoglycémie insulinique ou quand c'est l'arginine ghrh et sont pas les mêmes en fonction du bm donc voilà il ya une petite interprétation ensuite à faire derrière ces tests mais c'est pareil c'est des tests qui durent à peu près sur deux heures et on fait des dosages tous les quarts d'heure après avoir injecté ou perfusé les produits alors quand est-ce que du coup on va dépister c'est à dire quand est-ce qu'on va proposer ces tests aux patients donc voilà c'est je rentre dans les algorithmes proposés donc par aimer et y est en hiver dit alors la recherche de l'atteinte post-hypophysaire à la phase aiguë elle évidente et à la phase aiguë comme j'avais dit la dernière fois on fera pas de tests dynamiques on est incapable de les interpréter donc ça sert à rien donc là vraiment en phase aiguë cortisol à huit heures bilan entrée sortie yono la t4 pour quand même la fonction tiré au trop et voir s'il n'y a pas un syndrome polyuro polydipsique à la phase aiguë on traitera s'il ya ces déficits là un déficit post-hypophysaire corticotrope ou tiré au trop seront traités et les autres déficits c'est vrai qu'il n'y a pas d'indication à les traités à la phase aiguë donc pas d'indication de toute façon à dépister ensuite au cours de la première année au cours de la première alors il y en a qui disent que ce serait pas mal d'évaluer déjà par des tests dynamiques au cours de la première année moi je trouve c'est un petit peu compliqué aussi parce que parce que en termes d'interprétation on peut être gêné parce que comme on avait vu aussi la dernière fois il y a quand même des déficits qui vont récupérer qui parfois vont récupérer vite moi j'aurais tendance à dire que les tests dynamiques il faut les réserver à partir de un an à distance du traumatisme crânien donc à un an ça vous pouvez très bien déjà le prescrire vous même c'est de faire le cortisol à 8 heures quand même t4 iono et puis là on va commencer à regarder ce qui se passe sur les axes gonadotropes testostradiol fsh lh et sur l'axomato tropes avec l'igf et on peut c'est on peut je pense à ce à ce stade là faire des tests dynamiques chez les gens comme on avait vu tout à l'heure s'il ya des altérations la qualité de vie la fatigabilité etc et je pense qu'à partir de maintenant faut proposer un des tests dynamiques que je vous ai présenté au préalable donc se rapprocher de l'équipe d'endocrineau s'il ya des déficits à ce stade là corticotropes tirotropes la question elle se pose pas il faudra les traiter on sait aussi que certains axes qui avaient pu être déficitaires à la phase aiguë ont pu récupérer donc on peut être amené à arrêter l'hydrocortisone à arrêter de l'évothyrox si on voit que les résultats sont bons l'axe gonadotropes comme je vous dis ça sert à rien de le tester avant un an parce que on avait vu la dernière fois que les déficits qui récupéraient le plus entre la phase aiguë et un an c'est justement les déficits gonadotropes donc voilà on les traitera pas au cours de la première année donc on les dépiste qu'à partir de maintenant et puis donc voilà comme je vous disais une évaluation dynamique également à partir de maintenant parce que là aussi on pourra proposer un traitement parce qu'aujourd'hui on n'a pas du tout d'études d'intervention thérapeutique au cours de la première année et donc est ce que ça a un intérêt de substituer très précocement en hormone de croissance aujourd'hui vous allez voir il ya des contraintes de ce traitement et donc aujourd'hui il n'y a aucune étude qui dit ou qui montre qu'il faut les traiter au cours de la première année donc par contre au delà de un an voilà ce qu'on peut proposer c'est que un patient qui a déjà eu son évaluation à un an et dont le bilan est normal dont notamment les tests dynamiques et bien on peut proposer quand même une réévaluation annuelle jusqu'à trois ans mais uniquement par des dosages en base et refaire des tests dynamiques si ces dosages en base ils se sont altérés ou s'il ya des nouveaux signes cliniques qui peuvent faire penser qu'il ya un déficit d'hypophysiaire parce que je vous rappelle les études un peu longitudinales elles montraient que il y avait des déficits qui pouvaient récupérer surtout sur les trois premières années mais aussi des déficits qui pouvaient apparaître de façon différée donc c'est pour ça que dans l'idée ce serait de ne pas les lâcher jusqu'à trois ans les patients par contre ont des altérations de la fonction hypophysaire dès un an doivent être évaluées annuellement alors par des dosages en base et potentiellement aussi par des tests dynamiques pour voir pareil s'il ya une récupération de certains axes et qu'on arrête des traitements substitutifs ou là encore l'apparition différée d'autres déficits et en tous les cas des gens comme je vous disais un quel que soit l'ancienneté du tc ont jamais été évalués mais qui présente soit des altérations métaboliques soit des séquelles neuropsychologiques bien ça vaut le coup qu'ils soient évalués correctement et complètement au moins une fois pour être sûr qu'il n'est pas une implication neuro endocrinienne alors après une fois qu'on a fait le diagnostic du ou des déficits donc comment on va les traiter alors la substitution elle est absolument indiscutable en ce qui concerne les déficits post-hypophysaire corticotropes ou tiréotropes puisque là ce sont vraiment on est sur des hormones qui sont vitales le déficit gonadotropes je pense que c'est vraiment indispensable également parce que au delà de la libido et qui sont quand même des éléments importants il y a chez des gens qui ont des déficits gonadotropes une fois qu'on a substitué tous ces axes là s'il y a un déficit en hormones de croissance la question de la substitution en hormones de croissance se posera dans un second temps je vais vous expliquer après comment ça peut se dérouler alors la substitution du diabète insipide donc c'est le mini rein alors ça s'utilise dans l'injectable dans les notamment en phase aiguë ça s'utilise aussi en spray endo nasal et après quand c'est des traitements au long cours on utilise plutôt le mini rein melt c'est euro dispersible ça fond dans la bouche donc de 60 à 240 microgrammes par jour où on répartit 2 à 4 fois par jour ce qui est conseillé en général c'est débuté donc à 60 microgrammes 2 à 3 par jour surtout ce qui est important c'est de bien éloigner au maximum les prises les gens ils sont souvent surtout gênés la nuit donc faire en sorte que la dernière prise soit le plus tard au coucher pour éviter qu'ils aient un arrêt des réveils nocturnes et puis un matin au réveil et puis de mettre la troisième prise entre les deux en fonction effectivement de la clinique et on a juste de toute façon à la clinique principalement c'est le bilan très sorti c'est le nombre de réveils nocturnes pour boire ou pour uriner qui va nous aider et bien sûr rechercher les signes de surdosage c'est à dire s'ils sont passés en hyponatrémie vont avoir des céphalées des nausées ou éventuellement confusion donc en général de façon quand on est en place en route le mini rein au bout de 48 72 heures on fait faire un yono aux gens et puis surtout leur dire de boire à leur soif parce que des fois ils ont pris une habitude de boire beaucoup et c'est comme ça qu'ils se mettent en hyponatrémie donc voilà de ne pas continuer à boire beaucoup mais de boire vraiment selon leur soif et on va caler les choses sur l'anatrémie également ou à l'inverse si c'est un diabète insipide le premier traitement c'est la restriction hydrique alors qu'il est plus ou moins sévère en fonction de la natrémie comme je l'ai mis ici et puis des fois c'est pas évident à tenir une restriction hydrique sur le long terme donc on peut avoir recours à la déméclocycline lorsque les natrémies sont très basses et malgré une restriction hydrique importante donc pareil il faut vraiment tenir compte des contre-indications on doit augmenter progressivement les doses en pratique on a rarement besoin moi j'ai eu une fois à mettre la déméclocycline mais normalement la restriction hydrique suffit c'est rarement quand même des diabète insipide très sévère il ya une nouvelle classe aussi pharmacologique les vaptans qui sont des antagonistes en fait de l'hormone antidiurétique qui peuvent être utilisés alors là je vous ai mis les choses théoriques parce que moi en pratique je n'ai jamais utilisé donc voilà c'est un médicament c'est par voie orale ça se prend en une seule prise on débute à une certaine dose et pareil on a juste à la clinique et on a juste surtout à la natrémie mais il faut faire attention parce qu'effectivement il ya quand même enfin des risques qui sont pas négligeables et puis toujours donc l'importance de corriger l'hyponatrémie lentement quand il y en a une alors pour l'insuffisance corticotrope pour l'insuffisance corticotrope donc le traitement ça va être l'hydrocortisone hydrocortisone seul on peut voir un des gens qui sont sous hydrocortisone et flu hydrocortisone ça c'est quand le déficit est purement surrénalien là on est sur un déficit qui est haut hypophysère alors on ne sait pas remplacer la cth ça n'existait pas ça n'existe pas la cth en médicaments donc on remplace le cortisol directement donc l'hydrocortisone c'est souvent en fonction du poids ou de l'importance du déficit qu'on va définir la dose en général les gens ils sont entre 10 et 30 mg par jour répartis en deux même idéalement trois prises pour essayer de mimer au mieux le cycle du téméral du cortisol puisque la fabrication maximale elle est le matin mais normalement elle est même avant qu'on se réveille bon ben là ça n'existe pas des formes à libération prolongée donc on dit aux patients de le prendre vraiment au réveil quelle que soit l'heure du réveil faut pas tenir compte de l'heure c'est au réveil qu'on doit prendre la dose la plus forte de la journée et puis après non idéalement 5 mg à midi 5 mg à 16 heures alors des fois on propose de prendre 10 mg à midi parce que souvent la prise de 16 17 heures elle est compliquée et souvent oubliée et donc dans ces cas là on leur dit tant pis de prendre les 10 mg à midi mais ça une demi vie courte donc ça couvrira pas forcément bien la fin de l'après-midi alors il ya une éducation thérapeutique qui doit être faite autour de tout ça donc cette dose elle est à doubler voire triplé quand il ya une maladie intercurrente quand il ya de la fièvre quand il ya même un stress important un examen ou un stress émotionnel il faut on leur dit de pas hésiter à doubler ou tripler la dose pendant 48 72 heures ce qui est important c'est que enfin moi c'est ce que je leur explique c'est que ils mettront jamais trop par contre ils risquent de pas avoir assez il n'y a pas il n'y a pas vraiment de risque alors il y aura un risque de surdosage sur du long terme mais sur du court terme n'a pas de risque de surdosage et dans les formes où le déficit est assez important c'est à dire si les gens ils ont 10 mg par jour normalement il n'y a pas besoin de prescrire d'hémisuccina d'hydrocortisone mais les gens qu'ont au delà de 10 mg par jour d'hydrocortisone il faut qu'ils aident l'hémisuccina d'hydrocortisone à faire en injectable en cas de vomissement c'est à dire que si deux fois de suite ils n'ont pas pu garder le comprimé d'hydrocortisone il faut que ce soit fait en intramusculaire pour pas qu'ils fassent une décompensation et c'est plus rare les décompensations aiguë sur des déficits corticotropes mais ça existe et en fait on en voit quand même régulièrement alors ce qui est important c'est aussi de leur dire que c'est pas des corticoïdes donc ils vont pas gonfler prendre du poids ou ce genre de choses parce que souvent ils sont réticents justement à doubler les doses quand il faut parce qu'ils disent oh là là c'est de la cortisone on remplace ce qu'ils fabriquent plus on les dote pas et donc ça veut dire en plus que du coup ils ont un régime normosodé ils doivent pas être sans sel ni sans sucre c'est normosodé ils doivent surtout bien s'hydrater notamment dans les périodes chaudes parce qu'on s'aperçoit que les décompensations c'est souvent effectivement aussi sur des périodes chaudes avec une déshydratation et donc faut éviter les durées de ces patients et l'adaptation en fait du traitement elle va se faire essentiellement sur la clinique sur comment se sent le patient le ionogramme sanguin c'est surtout voilà pour vérifier que qu'il n'y ait pas de grosse hyponatrémie ou hypercalémie mais en fait c'est assez rare mais la surveillance du cortisol ça sert à rien sauf si on veut regarder s'il n'y a pas une récupération parce que quand on dose le cortisol le matin à 8 heures chez des patients qui ont hydrocortisone ben en fait on dose pas ce qu'on donne on dose on dose que ce qui fabrique donc voilà ça peut simplement nous permettre de dire ah tiens peut-être qu'il est en train de récupérer son cortisol a augmenté mais c'est pas ça qui va nous permettre d'adapter la dose et donc voilà idéalement faut qu'ils aient ce qu'on appelle une éducation thérapeutique alors nous on est en train de monter un programme là actuellement sur lorient mais ça se développe de plus en plus dans les centres dans les services d'endocrinaux pour les insuffisants sur renaliens et corticotropes pour justement apprendre à gérer leur traitement par hydrocortisone voilà qu'ils comprennent bien que c'est à vie qu'il faut pas l'interrompre comme je vous disais que le régime doit être normaux salé une bonne hydratation dans les formes sévères quand il y a plus de 10 mg par jour oups ah c'est bon c'est bon c'est bon quand il ya plus de 10 mg par jour de d'hydrocortisone faut qu'ils aient une carte d'insuffisance surrénalien qui voilà faut que ce soit signalé s'il ya une chirurgie ou ce genre de choses voilà donc nous ça nous demande un peu de boulot en consultation ou je comme je vous disais en éducation thérapeutique avec des infirmières qui sont formés et repérer les signes de de décompensation pour essayer d'agir rapidement alors dans l'insuffisance thérapeutique ben là c'est pareil on sait pas il n'y a pas de tsh recombinante ou autre donc on donne l'hormone thyroïdienne le levothyrox alors il faut toujours bien avoir substitué en hydrocortisone avant si c'était nécessaire quand c'est le déficit est complet c'est en général 1,7 microgrammes kilo jour à jeun qu'il faut prendre mais des fois on a des déficits partiels donc on peut débuter à plus faible dose dans les déficits justement partiels ou bien chez des sujets âgés ou qu'ont des antisements cardiovasculaires on y va plus lentement mais j'ai des gens jeunes qu'ont pas de d'antécédents cardiaques particuliers on peut démarrer d'emblée sur la bonne dose corrélée au poids et puis donc comme je vous disais ce qui va nous intéresser c'est pas la tsh parce que la tsh elle va être basse ça va même sûrement s'abaisser et il faut pas croire pour autant qu'on ne soit surdosé parce que le but du traitement c'est d'amener la t4 dans la moitié supérieure de la norme donc on vraiment on surveille la ft4 et pas la tsh le déficit gonadotrope donc il doit être substitué chez la femme avant l'âge de la ménopause donc avec des oestroprogestatifs alors en l'absence de contre-indications évidemment alors soit on donne des pilules et les pilules oestroprogestative lambda alors faut bien qu'elle soit oestroprogestative ou bien le plus souvent moi ce que je préfère donner c'est du climat son parce que c'est un oestrogène alors pour le coup c'est pas contraceptif c'est pas une pilule contraceptive mais c'est vraiment un traitement oestroprogestatif avec des oestrogènes naturels qu'on donne en continu mais qui peut restaurer des règles parce qu'il y a une partie de la plaquette où il n'y a que des oestrogènes puis une partie où il y a oestrogène progestérone et puis une partie placéon on peut le donner quand il y a notamment des contre-indications et bien en percutanée il y a des patchs oestroprogestatifs qu'on donne à ce moment là en substitution alors bien sûr on va surveiller les signes de surdosage qu'il n'y ait pas de mastodinie qu'il n'y ait pas de métroragie on fait une surveillance métabolique il faut qu'il y ait un suivi gynécologique habituel et puis l'intérêt c'est de surveiller aussi la densitométrie osseuse pour vérifier et surtout s'il y a des interruptions de traitement chez des patientes qui ont des déficits de gonadotropes. Chez l'homme c'est la testostérone en l'absence de contre-indication alors on a plusieurs choses plusieurs options possibles la pentestone alors c'est assez facile entre guillemets parce que c'est en comprimé mais ça va faire très peu monter la testostérone donc c'est en général inefficace mais c'est remboursé il y a l'androgel donc c'est un gel à appliquer donc c'est en percutané alors ça marche très bien c'est une application tous les jours mais par contre ce c'est c'est pas remboursé alors je sais plus combien ça coûte par mois mais je crois qu'on est aux alentours facilement de 30 euros par mois donc bon multiplié par le nombre d'années voilà et puis donc il y a la forme injectable androtardile c'est des ampoules de 250 mg mais on peut prélever la dose qu'on veut à l'intérieur et en général c'est une injection en intramusculaire espacée de 2 à 4 semaines et là à faire faire par l'infirmière la surveillance elle est clinique elle est sur les taux de testostérone avant et après injection et puis voilà éviter les surdosages on surveille les PSA l'hématocrypte le bilan hépatique et le bilan métabolique la densitométrie osseuse aussi c'est un élément de surveillance alors quid ensuite du déficit en hormones de croissance alors le déficit en hormones de croissance chez l'adulte parce que là moi je parle vraiment que de l'adulte chez l'enfant il se discute pas évidemment chez l'adulte donc de toute façon l'hormone de croissance peut être prescrite que par un endocrinologue de l'hôpital même un endocrinolibéral peut pas le prescrire en prescription initiale donc en France on a l'AMM pour les déficits sévères secondaires à une pathologie hypothalamohypophysaire avec au moins un autre déficit associé correctement substitué et ou malgré ça il y a encore une altération de la qualité de vie ou des modifications péjoratives de la composition corporelle donc il n'y a pas d'AMM spécifique pour les déficits isolés en France donc les déficits isolés ou les déficits partiels on les traitera pas même si pourtant dans les études il est montré que substituer des gens qui ont un déficit complet isolé ça améliore la qualité de vie mais en France ils ont fait le choix de pas faire de pas rembourser parce que je pense que c'est cher et que et voilà c'est le choix qui a été fait alors il n'y a pas d'AMM spécifique chez les gens qui ont un traumatisme crânien mais bon ils vont rentrer toute façon dans le cadre des patients pour une pathologie hypothalamohypophysaire avec un autre déficit associé alors on ne traite pas avant 60 ans pour deux raisons un c'est que enfin les courbes de fabrication d'hormones de croissance montrent bien que quand même ça décroît avec l'âge et après 60 ans quand même on en fabrique de moins en moins et que le rapport bénéfice risque après 60 ans et bien il n'est pas favorable parce que on prend quand même un risque c'est le risque carcinologique alors ce qui est bien démontré c'est que l'hormone de croissance n'induit pas de cancer mais par contre elle peut favoriser elle peut accélérer le développement d'un cancer préexistant et forcément après 60 ans le risque de cancer il est aussi plus important mais de toute façon l'hormone de croissance en soi on en fabrique moins donc on ne traite pas après 60 ans et puis après ce qui est dit aussi est recommandé c'est de traiter au moins pendant un an donc moi c'est le deal que je fais avec les patients je dis ben on part au moins sur un an pour juger de l'efficacité et au bout d'un an et bien on voit si les contraintes versus ce que ça a apporté aux patients ça vaut le coup de continuer ou pas alors ça se passe comment c'est des auto injections quotidienne sous cutanée donc c'est comme des stylos à insuline sauf que dedans on y met de l'hormone de croissance et donc on apprend aux gens en fait à s'auto piquer c'est une dose fixe donc c'est plus facile que l'insuline on change pas tous les jours et c'est une injection donc sous cutanée qui vont se faire tous les jours donc vous voyez ce que ça coûte pour une dose moyenne de 0,3 mg par jour qui est la dose moyenne chez l'adulte en général on va dire que ça on oscille en général chez l'adulte entre 0,2 et 0,6 mais souvent 0,3 0,4 on est efficace et bien on est autour de 300 un peu plus de 300 euros par mois donc sachant que potentiellement s'il fait des gens jeunes on peut partir sur un traitement qui va aller jusqu'à l'âge de 60 ans alors des consultations rapprochées au début pour vérifier l'absence d'effets indésirables donc c'est ce que j'ai décrit ici les céphalées les sueurs les arbitrages les arthralgies ou paresthésie les œdèmes des membres inférieurs et en fait c'est pareil l'objectif c'est l'IGF1 donc on va doser l'IGF1 et l'objectif c'est d'amener dans la moitié supérieure de la norme et puis après on espace une consultation tous les six mois même ces fois quand c'est vraiment au long cours moi maintenant après les gens je les vois qu'une fois par an alors les effets attendus du traitement donc chez l'adulte chez l'adulte qui a eu un traumatisme crânien parce que chez l'adulte ça a été nettement démontré alors plus difficile de trouver effectivement des études chez les patients traumatisés crâniens alors on a des données d'un grand registre le KIMS qui est un registre alors je sais plus si c'est européen ou un peu plus qu'européen où ils ont si on regarde les gens qui ont un déficit sévère en hormones de croissance dans ce registre après un traumatisme crânien donc qu'on les compare à des gens qui ont un déficit sévère aussi en hormones de croissance mais liés à une autre pathologie hypophysaire si on les regarde en base et à un an du traitement par GH et bien le score qui est notre score nous notre questionnaire de qualité de vie qu'on étudie chez les gens qui ont un déficit hypophysaire et bien il y a une amélioration qui est comparable chez les gens qui ont un tc ou pas de tc alors nous on avait fait une étude d'intervention thérapeutique mais alors moi j'ai juste les prémices parce qu'après je suis partie de l'île donc sur la partie endocrinaux ben malheureusement ça s'est arrêté après et donc nous on avait évalué que 13 patients alors ça veut pas dire grand chose à au début avant traitement et un an après traitement par hormone de croissance soit des déficits associés mais dans le cadre du protocole on avait pu traiter aussi des déficits isolés alors un an donc on avait refait une évaluation hormonale avec justement les tests dynamiques alors nous on avait constaté aucune récupération et aucun nouveau déficit diagnostiqué en même temps on était assez à distance voilà du trauma crânien donc on peut imaginer que toute façon c'est la fonction hypophysaire telle qu'elle était déjà installée et puis on a fait une évaluation métabolique et la qualité de vie avec notre questionnaire spécifique ql aghda et bien on constatait que de manière significative il y avait une amélioration des résultats au questionnaire dans notre questionnaire plus le résultat plus le score est bas et meilleurs et la qualité de vie et puis de façon significative on avait aussi une diminution de la masse grasse tonculaire alors ça se voyait un peu moins pas tout à fait significatif sur le bmi et la masse grasse totale mais voilà je rappelle c'était que sur 13 patients donc c'est pas beaucoup et puis à l'échelle alors c'est un peu plus subjectif ça c'est peut-être pas très scientifique mais c'est de la vraie vie il y avait une reprise ou une intensification du travail pour trois patients sur les 13 une reprise ou une intensification de l'activité sportive aussi chez sept patients et évidemment ce qui est un peu logique c'est que chez ces sept patients bien il y avait une diminution une diminution pour le coup significative de la masse grasse et du bmi et tous les patients à l'issue de cette année en tous les cas voulaient poursuivre le traitement même si c'était des injections quotidiennes même si voilà il ya une certaine contrainte ils avaient ressenti un bénéfice tel qu'ils ne voulaient pas arrêter le traitement alors là c'était Odile Kozovski justement qui avait fait la même chose alors je pense qu'elle a continué peut-être sûrement après mais moi du coup j'ai que ce qui a été comment publié chez 23 patients donc c'est toujours la même cohorte qui était très qui ont été traitées par gh pendant un an elle elle les a comparé à 27 patients traumatisés crâniens qu'on avait évalué et chez qui on n'avait pas trouvé de déficit hypophysaire et bien d'un point de vue donc un petit peu plus fin sur les évaluations neuropsychologiques il y avait une amélioration significative sur le rappel de la figure complexe alors ça vous connaissez mieux que moi je pense mais aussi sur les domaines du colby et les domaines notamment personnel et fonctionnel dans le groupe traité il y avait une tendance à l'amélioration pour l'orientation spatiale et le rappel immédiat dans le test de mémoire verbale et dans ce cas c'est logique l'amélioration était d'autant plus importante qu'on partait de moins bonnes performances au départ alors une autre étude donc vous voyez c'est de toute façon des petites cohortes tous et il n'y a pas énormément d'études en 2017 donc là c'est un peu plus récent quinze patients tc modérés à sévères traités pendant un an par hormone de croissance ils avaient un déficit sévère et c'est pareil ils ont eu donc des évaluations métaboliques et il y avait une amélioration significative qui était plus marquée chez les hommes et puis il y avait il y a aussi eu donc des évaluations cognitives et il était démontré une amélioration ici significative des symptômes de dépression et de fatigue et donc la dernière étude et la plus récente c'est 2020 18 patients donc on n'est pas non plus sur une grosse cohorte mais uniquement des traumatisés crâniens légers donc voilà pour vous bien rappeler que c'est pas la sévérité du tc qui fait uniquement le risque de déficit hypophiliaire qui présentait une fatigue donc qui persistait à distance du traumatisme crânien et donc qu'avait un déficit hypophiliaire et chez qui on va substituer en hormone de croissance alors ils ont fait une étude vraiment enfin bien menée sur le plan méthodologique puisqu'ils ont fait du double aveugle contre placebo et en crossover donc un groupe a été traité les trois premiers mois par hormone de croissance puis arrêt le second groupe c'est le contraire et à partir du sixième mois tout le monde était traité les six mois suivants alors ils ont évalué la composition corporelle et là ils ont bien montré que de façon significative il y avait une augmentation de la masse maigre donc musculaire on voit chez les gens qui ont été traités les trois premiers mois puis chez eux ça redescend alors que chez les gens qui sont traités à partir du troisième mois on voit que ça monte et puis à la fin tout le monde remonte continue à monter il y avait de la même façon ici diminution significative de la masse grasse et donc de façon significative une amélioration ici des capacités physiques on retrouvait aussi de façon significative je l'ai entouré une diminution de la fatigue et des troubles du sommeil de l'anxiété des symptômes de dépression et donc une amélioration globalement sur la qualité de vie l'énergie et la motivation et puis ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait des irm fonctionnels et ils ont montré qu'en fait chez ces gens qu'on traitait par hormone de croissance et bien il y avait une augmentation sous hormone de croissance de l'épaisseur du cortex frontal du volume de la substance grise avec des changements au niveau des connectivités de repos dans les régions où justement il ya des récepteurs à l'hormone de croissance donc voilà ils étayent un peu l'effet aussi hormone de croissance au niveau cérébral pour peut-être expliquer les améliorations que l'on obtient voilà donc j'espère vous avoir convaincu après ces deux sessions que les déficits hypophysaires après un traumatisme crânien c'est bien une réalité et donc effectivement ben moi je suis contente de pouvoir sensibiliser tous les gens qui travaillent auprès des traumatisés crâniens et pour dire qu'il faut y penser que effectivement le dépistage par les dosages en base donc c'est assez facile d'accès et ça s'adresse au plus grand nombre mais qui ensuite il faut arriver de toute façon sur des tests dynamiques si on a des séquelles neuropsychologiques si on a vraiment un doute sur la récupération des patients alors bien sûr ça veut dire faut que les endocrinologues soient sensibilisés aussi et alors ce qui est soulevé de plus en plus dans les études c'est de dire aussi que ben du coup ça va représenter beaucoup de gens et que ben voilà au niveau médico économique qu'est ce que ça peut coûter bon alors à l'inverse on peut dire qu'est ce que ça coûte quelqu'un qui peut pas reprendre le travail parce qu'il a des déficits hypophysaires et que si on le substitue ben peut-être que qui reprendra le travail et voilà le coup pour la société versus le coût individuel donc que les effets des traitements substitutifs ils sont indéniables comme je disais tout à l'heure pour la substitution de la post-hypophyse en hydrocortisone en lévothyrox ou des déficits de gonadotropes que les déficits en hormones de croissance ben voilà j'espère que j'ai réussi à vous montrer même s'il n'y a pas beaucoup d'études que ça a un intérêt et ça une efficacité même chez les patients traumatisés crâniens nous on a l'habitude chez les patients qui ont des déficits d'autres origines et là dessus des recommandations elles sont évidentes qu'il faut les traiter si on améliore les choses la qualité de vie et le profil métabolique je vous remercie de votre attention et je suis ouverte aux questions merci merci beaucoup c'était très intéressant le problème c'est d'avoir un endocrinologue qui soit sensible comme vous effectivement c'est pas forcément c'est pas forcément le cas partout et que finalement dans les pour les tests d'époussage de base que l'on peut faire nous c'est un peu des trucs de c'est surtout de la clinique j'ai l'impression et puis il ya le cortisol et éventuellement yonno mais si on reste et quand même de la clinique et se poser la question et c'est à vous d'apprécier c'est ça c'est ça tout à fait ouais c'est que la problématique qu'on pourrait avoir c'est vu la fréquence vous avez montré il faudrait presque un peu systématiquement pardon demander des consultations d'endocrinaux mais là c'est effectivement vu le nombre à 180 mille et c'est léger et c'est ça va ça va être exponentielle et je suis pas sûr qu'il y aura pas assez d'endocrinaux non 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 je dis pas ça mais je dis qu'on serait passé bien sûr non mais c'est un peu une des problématiques que l'on retrouve dans beaucoup de problèmes présente notre baptisé crâniens psychiatre c'est pareil on va les retrouver parce que finalement ils sont tous déjà complètement pris par leur pathologie de base ça va nous laisser quelques frustrations parce qu'on va se dire bah tiens il y a beaucoup de passes à côté de tas de choses et en fait on les améliorer peut-être mais en fait comment faire vous avez bien aidé en tout cas ça nous sensibilise effectivement au fait qu'il y a il y a quand même c'est quand même assez impressionnant plus en plus des traumatisés crâniens légers mais là encore c'est pareil même pour nous qui s'occuperont du coup de traumatisés crâniens on n'est pas capable de répondre à la demande oui j'imagine donc en fait on fait des expérimentations qui montre qu'il faudrait le faire mais à une grande échelle on n'est pas capable de répondre à tous ces gens là tout à fait voilà donc l'un de nos objectifs c'est d'avoir un plan un peu pour ces cérébralésions avec des moyens comme ça avait pu être fait pour l'autisme et éventuellement pour les avc mais effectivement pour l'instant on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire et en fait ça nous frustre un peu parce qu'on ne peut pas le faire oui je comprends en tout cas merci beaucoup parce que c'est vrai que c'était intéressant et c'est pas forcément une chose que l'on pense nous enfin moi je commence à le penser parce que en voyant Odile dont c'était quand même un de ses grands dada depuis quelques années je l'ai déjà compris mais effectivement la fréquence est quand même assez impressionnante de ces troubles effectivement on était plus habitué aux diapétés insipides dans les premiers temps quand on les prenait est ce que est ce qu'on trouve ça aussi dans les autres lésions cérébrales par exemple j'ai des avc chez les tumeurs cérébrales etc quand il y a eu une hypertension intracrânienne ouais ouais alors moi j'avais quand j'étais partie de lille on avait commencé une série sur les les hémorragies méningées et effectivement dans les il y avait des études un petit peu et et qu'on l'air de montrer qu'on l'air de montrer effectivement qu'il ya alors dans quelle proportion je saurais pas vous dire mais oui on trouve dans d'autres maladies dans d'autres maladies cérébrales même moi je sais que j'avais fait aussi un petit peu dans les cas d'anoxie cérébrale aussi on en trouvait aussi donc ouais c'est je pense que tout ce qui peut effectivement l'hypertension intracrânienne tout ce qui peut entraîner des modifications de la vascularisation cérébrale comme je disais le système porte qui vascularise l'hypophyse est tellement fragile que je pense que au moindre bas débit ou hypertension c'est pas anodin pour l'hypophyse et que quand il y a des signes voilà enfin on en revient toujours à la clinique effectivement qui peuvent faire penser qu'il ya un dérèglement hypophysaire quelle que soit la pathologie cérébrale je pense qu'il faut il faut dépister des gens qui ont fait des avc on a trouvé des déficits hypophysaire à priori c'est vrai qu'on imagine parce qu'en fait lorsque vous nous avez dit finalement ceux là où on dirait des lésions directes de l'hypophyse dans des fractures de la base du crâme et c'est pas c'est pas le plus fréquent non c'est que maintenant non 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 là là évidemment dire qu'il ya une lésion directe oui mais effectivement le fait d'avoir des lésions vasculaires dans les hémorragies ménagées et les accidents vasculaires hémorragiques qui sont assez proches et traumatisées cérébrale qui sont aussi avec le délit on peut imaginer qu'on a la même chose oui tout à fait j'en ai dit tu as pas mal étayé ton on exposé tout au long avec des études et un état de l'art la littérature etc à ton avis est ce qu'il ya une étude encore pertinente à mener dans ce domaine là en collaboration justement mpr endocrino puisque notre association elle est un peu là aussi pour pour promouvoir pourquoi pas des études au service des personnes cérébrolésées en termes de en termes de dépistage de prévalence je pense que enfin voilà la messe est dite je crois après voilà c'est effectivement sur plan sur plan thérapeutique je vous ai montré c'est que des toutes petites cohortes c'est donc ça ça pourrait se discuter effectivement ça pourrait être inintéressant de regarder enfin d'avoir des chiffres sur un plus grand nombre que parce que je vois voilà les séries au maximum on est à 15 patients quoi enfin c'est donc oui ça pourrait après voilà après on peut dire que de toute façon le déficit en normes de croissance on a là et même pour le traiter alors nous ce qu'on est la question qu'on avait voulu essayer de faire à un moment donné sur l'île c'était d'essayer de démontrer que même chez les patients qui avaient un déficit isolé justement ou là on n'a pas l'AMM et bien on apportait quelque chose il y avait une vraie amélioration et là pour le coup ça pourrait faire bouger un peu les choses voilà parce qu'après bon si c'est un déficit en hormones de croissance qui est associé à autre chose aujourd'hui on a le droit de détraiter comme n'importe quel comme dans n'importe quel autre pathologique quoi là ça c'est peut-être une assez bonne idée parce qu'effectivement disons avec déjà je pense deux sites deux endroits qui seraient entre kerpap et lorient et puis à lille voisine continue de s'en occuper je pense qu'on arriverait à dépasser les séries 15 ou 17 ouais tout à fait c'est vrai que cette question de l'hormone de croissance non substitué quand elle n'est pas associé temps en temps on est un peu frustré quand on voit les patients on a eu un récemment oui c'est vrai qu'on on se dit que la personne a des symptômes assez francs elle a des biologies assez flagrantes et on peut pas y aller c'est un petit peu frustrant oui puis après voilà effectivement dire aux patients bah oui on vous a fait tout ça on a trouvé mais on peut pas vous traiter quoi c'est oui oui tout à fait mais effectivement pour c'est d'ailleurs pour ça que non enfin dans les quelques patients qu'on avait pris on avait décidé de les inclure même ces déficits isolés en se disant ben on va voir quoi et visiblement enfin enfin c'est pas visiblement c'est que ils ont eu la même efficacité de traitement que pour les autres la même amélioration mais voilà on est sur un trop petit nombre pour faire bouger les lignes et pour obtenir une autorisation de traitement quoi est-ce qu'il ya d'autres questions peut-être moi moi j'avais j'avais quelques questions donc amandine chenet je suis le mpr au ch une note j'ai nous on est j'ai appris des choses c'est bien parce que nous on était systématique sur les lignées à trois mois j'ai bien compris qu'on pouvait en enlever certaines ce qui va faire faire des économies mais par contre on faisait absolument pas les dynamiques alors nous on avait un endoc vacataire qui passait une fois par semaine qui est parti à la retraite et qui n'est pas remplacé voilà donc on a delphine bruy qui s'est un peu intéressé à ça mais c'est vrai qu'on la sollicitait et très rarement sauf dans quelques protocoles qu'avait fait monsieur mathé et on va devoir la re solliciter nos patients ils sont hospitalisés longtemps donc est-ce que mes collègues mpr ils font le test hypoglycémique en mpr quand on a détesté un an non faut quand même vous les envoyer ah ouais parce que l'hypoglycémie insulinique faut vraiment avoir l'habitude de la faire c'est enfin les gens on les met dans le cirage quoi et c'est bon voilà enfin dans les hyposévères des fois pour les faire remonter faut le g30 faut le bucagon alors c'est faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui a l'habitude quoi ouais d'accord même les infirmières elles font pas toutes seules d'accord voilà et en plus il y a une vraie angoisse autour de l'hypoglycémie insulinique même enfin chez les paramédicaux quoi d'accord donc c'est on fait les tests nous de base en dépistage plutôt répété et puis si on a des symptomatologies cliniques persistantes on fait à l'eau ouais ouais mais je pense que en dehors d'une équipe d'endocrinaux enfin parce qu'après en plus faut les interpréter les tests donc c'est compliqué enfin moi ça me paraît compliqué de faire des tests dynamiques ailleurs qu'en endocrinaux quoi ok j'ai une autre question nous on commence une filière tcl là et alors on n'avait pas du tout pensé en à l'évaluation à distance du suivi de ces tcl grosso modo on s'est on s'est basé sur le protocole qui est fait à garche sur la filière tcl et le suivi s'arrête à trois mois mais si j'ai bien compris le topo ça vaut même le coup de les revoir à 6 au moins en consulte pour faire un bilan hormonal à distance on fait nous aussi de titre à titre systématique même si chez les tcl mais mais en faire un mois ça vaut le coup ah bah oui oui je pense trois mois c'est tôt en fait ouais et puis la dernière question qui est toute pratique aux pratiques quand on voit des patients en consultation justement tcl tc moyens n'ont pas été pris en charge à la phase aiguë qu'on leur prescrit un bilan de base oui quelle modalité de prélèvement vous leur donnez sur le cortisol à 8 heures qu'est ce que vous leur expliquez parce que est ce qu'ils se rendent au labo est ce qu'on fait venir une infirmière moi je sais jamais très bien non non ils peuvent aller au labo fin si voilà mais simplement au labo quand ils arrivent voilà faut qu'ils passent dans les premiers quoi ouais faut pas qu'ils attendent pendant deux heures l'idée c'est j'irai même quand on dit cortisol à 8 heures en fait c'est cortisol au réveil c'est à dire des gens qu'on avait mis de lever à 10 heures en fait faut qu'ils fassent leur cortisol à 10 heures d'accord mais grosso modo faut qu'ils fassent dans la demi-heure après le levée quoi ouais c'est ça ouais d'accord et et agent oui oui agent ouais d'accord ok merci de rien bon bah on présente nos excuses on va devoir y aller on vous remercie pour cette intervention c'était très clair même si c'est vrai qu'on est touché un peu plus indirectement ça nous a quand même apporté quelques quelques petits métiers beaucoup et très bonne fin de journée à tous merci 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 bon et juste moi j'interviens s'il ya une étude qui se fait en policite nantes peut tout à fait participer parce que je pense que et delphine bruit et nous on sera ouvert oui je connais je connais bien d'alphine donc oui c'est une très bonne idée c'est une très bonne idée on va essayer de lancer ça c'est pauline tu vas tu vas te s'occuper de ça c'est une très bonne idée moi je suis pas contre faut juste qu'on ait les moyens nous au niveau des internes pour faire les choses mais voilà avec l'élargissement des des du nombre de jeunes médecins qui est programmé on va y arriver dans 10 ans oui il faut qu'ils viennent dans les hôpitaux périphériques par contre c'est un autre problème c'est un autre problème c'est vrai le CHU de l'Orient n'est pas encore pour demain non pas encore il y a des gens très bien mais ça n'empêche pas bien écoutez merci merci infiniment que ces deux deux formations très intéressantes voilà ben de rien on était on était quand même une dizaine une dizaine je crois mais vous êtes un peu plus j'en sais rien j'ai pas regardé tout le temps les participants mais voilà ça mérite d'être diffusé à plus grand nombre et voilà je pense qu'on va essayer de se voir un peu de réfléchir est-ce que ça vaudrait le coup peut-être alors c'est bien que ce soit pour les adhérents parce que ça leur donne quelque chose en plus mais il faut qu'on voit comment arriver à toucher plus de monde parce que il ya plein de choses qui sont très intéressantes bon voilà en tout cas merci mille fois je suis disponible et disposé aussi s'il ya besoin au contraire alors juste et vige france traumatisme crânien n'est pas réservé aux médecins de médecine physique et de l'adaptation d'accord on peut avoir des neurologues il ya eu des chirurgiens on a pu avoir des réas donc effectivement on peut avoir c'est accessible à tous les gens c'est ouvert bien sûr mais pour ceux qui s'intéressent à l'autre traumatisme crânien et aux cérébrales d'accord voilà merci beaucoup et puis je remercie à bientôt et merci au revoir pauline à demain oui tout à fait à quelle heure on est mal comment c'est normal dix heures voilà voilà dix heures ok à demain à demain à demain à demain fabienne tu avais fait un compte rendu pour le dernier c'est à ou pas elle était dans ses cartons fabienne et j'étais pas au c1